Musique de générique Salut tout le monde ! Bienvenue dans la forêt ! Je ne suis pas vraiment dans la forêt, je suis à côté du skatepark de Plourin que je vous avais montré dans la vidéo sur les skateparks pourris. Et comme je vous avais dit dans la vidéo précédente où je vous expliquais comment j'ai cassé les dents d'un gosse. D'ailleurs je vous remercie tous parce que l'espace commentaire ce n'est pas devenu un champ de bataille. Vous êtes tous restés aimables entre vous. Enfin pas tous mais bon. Parce que voilà on fait tous le même sport même s'il y a des problèmes de temps en temps il faut en parler calmement. Aujourd'hui ce qu'on va faire je vais vous montrer mon nouveau vélo vous expliquer un peu comment j'ai trouvé les pièces et ben voilà on commence tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur la caméra qui est là. L'argent du Tipeee et l'argent de la monétisation YouTube ça me servira à acheter des pièces de vélo. Donc voilà mon vélo. Je n'ai pas acheté forcément de grosses pièces c'est à dire que le cadre, la fourche c'est des trucs que j'avais chez moi et que j'ai repeints. Le cadre c'est un proper tall man je crois ou un truc comme ça. Enfin c'est un vieux proper. Le seul problème de ce cadre là il n'était pas cher mais il n'y avait pas les trous et les filetages pour pouvoir mettre les pattes démontables de rotor. Donc je les ai fait moi-même. J'ai percé fileté. C'est un bon cadre. Il est assez long de l'arrière. Ça c'est un truc que je ne comprends pas forcément mais il y a des cadres qui sont en 19,5 des cadres qui sont en 25 derrière. J'ai l'impression que plus c'est court plus c'est maniable en manuel et plus c'est long et plus c'est stable en l'air. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que je n'y comprends pas grand chose. Le cadre en lui-même c'est un 21 parce que je suis assez grand et que j'aime bien les cadres longs. Un 21 ça me permet d'être stable. J'ai acheté un guidon Arrowbike en 9,5. Si je l'ai acheté en 9,5 ce n'est pas pour rien c'est parce que j'ai un petit peu mal au dos et je me suis dit qu'il faudrait que je passe de mon 8,5 que j'avais avant à un 9,5. Et je l'ai testé quelques fois. Je vous montre une vidéo. Et franchement, c'est pas mal. Il est un peu large pour faire des bar spin mais au niveau de mon dos c'est quand même vachement mieux. La potence, c'est une potence fly bike que je n'ai acheté pas très cher genre dans les 25 euros. Comme dirait mon pote Antoine 25 euros, tu risques de casser des trucs. Franchement ça, tiens. Elle est bien. Une top load ce qui fait que mon guidon est encore un peu plus haut donc pour mon dos c'est encore mieux. On va passer à la fourche. La fourche, c'est une blanque que j'avais acheté sur internet. Je ne l'avais payée pas cher parce qu'elle était en promo. Je crois qu'elle était à 65 ou 70 que j'ai repeint aussi. La roue avant. On est sur un moyeu fly bike avec deux paires de roulements un accent en alu et la jante c'est une aliénation un peu plus ancienne. Elle est ronde celle-là et on ne peut pas mettre de frein dessus. Et elle est bien légère. La seule différence sur ce bike-là je voulais tester des chambres Air Light je me suis dit que j'allais m'acheter un Tubilito. Je préfère attendre un peu parce que si je le pète à 30 balles ça fait chien. Donc ce que j'ai acheté j'ai acheté des Maxis Wedge Light je ne sais pas quoi enfin je vous mettrai là. Et en fait elles font 50 ou 60 grammes de moins que les chambres Air Normales. Alors vous allez me dire pourquoi tu achètes des chambres Air Light ? Parce qu'en fait le seul poids que je ressens sur mon vélo c'est le poids de l'inertie. C'est-à-dire que quand ta roue tourne tu sens que ton guidon tourne moins bien. Et ce poids-là je trouve important. J'aime bien la maniabilité du vélo avec des chambres Air Light et des pneus légers. La roue arrière. Alors la roue arrière j'ai acheté pas mal de pièces. En gros j'avais un moyeu éclat dynamique que j'ai toujours. Et en fait ce que j'ai fait j'ai acheté une paire de roulements neuf ce fameux petit bruit j'ai racheté des cliquets aussi et j'ai acheté un axe femelle je suis bouffi et j'ai une tendance à taper mon pied arrière dans l'axe de roue et là en moyeu femelle c'est cool parce que du coup je tape plus mon pied dedans. Ça change tout d'avoir un moyeu neuf et des roues neuves entre guillemets neuves parce qu'elles sont pas neuves. Les rayons j'ai acheté du blanc en double butée qui était à 12 euros le paquet pas cher. Moi ce que je fais je vais sur les sites et je tape prix croissant et je trouve à peu près ce qu'il me faut j'essaye de pas dépasser 20 ou 25 euros la pièce. La jante arrière c'est une stolen rampage que j'ai payée 25 euros au lieu de 60. Elle est pas mal pour l'instant je l'ai pas mal roulée elle s'est voilée un petit peu au départ mais ça c'est normal parce que ça se met en place. Mon plateau c'est toujours la même c'est un plateau pro peur je crois que j'ai depuis vachement longtemps en 28 ans. Les pédales j'ai acheté des pédales en alu basique qui étaient pas très chères non plus je crois qu'elles étaient à 22 euros au lieu de 60. C'est ce que je vous dis j'achète tout en promo parce que ça me saoule d'acheter des pièces plein pot et de les péter au bout d'un mois. Les poignées c'est toujours des Audi long neck parce que je changerai jamais. J'ai essayé d'autres paires de poignées et à chaque coup je fais des trous dedans parce que je fais trop de barres fines. Par contre la différence j'ai des embouts en alu parce que je trouve que les embouts Audi en plastique sont nuls ils font que péter dès que mon vélo tombe je fais un embout. Le levier de frein c'est toujours un levier fly bike c'est toujours le même que dans l'ancien bike check que vous pouvez aller voir. Le pédalier c'est un pédalier fondation en axe de 19 parce que je me suis rendu compte qu'en axe de 22 ça a une tendance à plier un peu plus facilement. L'axe de 19 c'est peut-être un peu plus lourd mais il est plus rigide je pense. On va finir par la selle qui est une selle pivotale Colony que j'aime bien parce qu'elle grippe. Mon ancienne selle avec du pneu elle commençait à être vraiment trop usée je me suis dit il est temps que tu achètes une neuve. C'est à peu près le tour du bike check. Je vais vous laisser comme ça et je vais aller faire du vélo et je vais me filmer comme ça je vous montre le vélo en action. A toute les gars ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501